Donc je me présente, Moussa, j'ai 25 ans et je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Donc moi je vais vous parler un peu de mes galères, les galères que j'ai rencontrées on va dire un peu plus tôt. Et moi les galères que j'ai connues du coup c'était plus sur un plan scolaire. Donc au départ ça commence dès la primaire, c'est un peu la catastrophe, ça ne se passe pas très bien. Et ce qui va se passer c'est que finalement je ne m'y retrouve pas. Je ne m'y retrouve pas dans ce système scolaire qui ne s'adapte pas forcément à ma manière d'apprendre. Donc je me retrouve vraiment en difficulté. En CM1 on me fait sauter une classe. On me fait sauter une classe mais pas pour les bonnes raisons parce que justement on voulait absolument se débarrasser de moi au plus vite. Il fallait absolument que Moussa parte, il fallait absolument qu'il passe au collège. Parce que c'est vrai que pour le coup j'étais un enfant très perturbant. Et ce qui va se passer c'est que je vais arriver en 6ème, donc dans mon tout premier collège. Et là les choses ne vont pas s'arranger parce que j'ai ce besoin en quelque sorte de me faire remarquer. Ce besoin d'être on va dire toujours visible par les copains copines. Et donc les conseils de discipline, les convocations avec ma mère à répétition etc. Et donc à la suite de ça ils me virent de mon premier collège. Donc je me retrouve à faire ma 5ème dans mon second collège. Et pour le coup quand j'arrive dans ce collège là, c'est la folie. C'est le top du top parce que je rencontre des personnes qui sont on va dire comme moi. Des vrais fouteurs de merde. Donc c'est juste parfait. Je fais un an dans ce collège. Ils m'ont gardé un an, enfin ils ont tenu un an avant de me virer finalement. Et j'arrive dans mon 3ème collège. Donc j'étais en classe de 4ème. Et ce qui va se passer, c'est toujours la même chose. Je me suis un petit peu calmé mais c'est toujours la même chose. Et au bout de, enfin à la fin de l'année je me fais virer encore. Donc j'arrive à mon 4ème collège. Et là je suis un peu perturbé. Dans le sens où je me dis, enfin je suis pas un déchet pour qu'on me trimballe de collège en collège. Oui il y a ce problème où j'ai du mal avec l'école. Oui il y a ce problème de concentration etc. Mais finalement, enfin de faire 4 collèges, j'arrive à mes 14 ans. Et je décide d'arrêter l'école. Mais au départ c'est assez difficile parce que ma mère ne veut pas que j'arrête. Donc je vais trouver des petits stratagènes. Donc aujourd'hui je vais te dire en rigolant. Mais ce que je faisais c'est que le matin en lieu d'aller à l'école, je prenais le bus. Et du coup je restais dans le bus. Je loupais l'arrêt exprès. Et je faisais plein d'allers-retours. Et l'après-midi, j'allais retrouver des copains. Et le soir quand je rentrais à la maison, comme il y a la barrière de la langue, je profitais pour dire à ma mère, maintenant t'as mal compris etc. Et tu racontais n'importe quoi. J'étais à l'école sinon, bah, où j'aurais passé la matinée. Et donc c'était un peu facile de jouer sur ça. Et de profiter du fait que ma mère ne parle pas français. Justement pour faire un petit peu n'importe quoi. Et ne pas aller à l'école. Donc moi j'arrive dans mon quatrième collège. Au bout de quelques mois, je décide d'arrêter. J'ai 15 ans. J'ai 15 ans, mais ce qui va se passer c'est que voilà, moi je viens d'une cité. Et dans cette cité, on va dire voilà, on n'a pas 36 000 alternatives. C'est soit tu vas à l'école ou soit malheureusement tu te retrouves un peu en bas des tours à faire comme tout le monde. Et moi pour moi, il était hors de question que je fasse comme tout le monde justement. Donc je décide d'aller travailler. Mais j'ai que 15 ans. Donc je commence par faire des petits marchés. Je suis payé 15 euros la journée. Mais en tout cas, il y avait cette conviction en moi qui était que si je gagne de l'argent, il fallait que je le gagne proprement et en travaillant. Donc je fais mes petits marchés, etc. Et au bout de quelques mois, je décide de postuler à un restaurant qui se trouve sur Paris. Donc ce qui va se passer, c'est que je viens postuler, j'ai 15 ans, je n'ai pas de bagage scolaire, j'ai très peu d'expérience. Du coup, j'ai tous les clichés qui font que finalement la porte, elle devrait se fermer. Mais je rencontre une personne hyper, mais vraiment hyper bienveillante, Philippe, qui me fait mon premier entretien. Il est hyper surpris par mon jeune âge, tu as 15 ans, comment ça se fait que tu as arrêté l'école, pourquoi tu veux travailler, etc. Et il me met à l'essai. Donc il me met à l'essai, je fais plusieurs jours chez lui, etc. Et au bout de quelques mois, j'arrive sur mes séances, je signe mon premier CDI. Et cette expérience, c'est un peu l'expérience qui a permis que Moussa se métamorphose en quelque sorte. Parce qu'à partir du moment où on fait confiance, à partir du moment où je rencontre des personnes qui croient en moi, je change complètement. Je suis autonome, je suis responsable, j'ai un rang à gérer. Et c'est une fierté que de rentrer à la maison et de dire à ma mère, tu vois, on m'a pris pour travailler, tu vois, je suis capable de faire quelque chose. Et tu vois ce que mes profs, ils te racontaient finalement, que j'allais rien faire de ma vie ou que peut-être j'allais terminer en prison. Ben, c'est pas vrai. Parce que là, aujourd'hui, je travaille et je gagne de l'argent à la sueur de mon front. Et cette expérience, elle m'a beaucoup changé. Je me suis beaucoup calmé. Je suis devenu beaucoup plus respectueux des adultes. Et de toute façon, le fait d'être en contact avec l'adulte, ça m'éclate, quoi. Les chichis que je faisais à l'école, c'était, pour le coup, c'était vraiment terminé. Donc, je fais un an dans ce restaurant. Donc, on connaît encore une galère dans ce restaurant, c'est qu'au bout d'un an, le restaurant ferme. Donc, rebelote, retour à la case départ. J'ai un an d'expérience en restauration, mais du coup, le fait de ne pas avoir de diplôme, d'être assez jeune, etc., c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, j'enchaîne avec des petits boulots dans la restauration pendant à peu près un an. Et ce qui va se passer à mes 18 ans, c'est que je vais commencer à travailler dans l'animation. Donc, l'animation, c'est un métier qui va vraiment me plaire parce que je vais encore plus me sentir utile. Et j'ai l'impression de me reconnaître, en tout cas, dans certains enfants avec lesquels je travaille. Donc, au bout de deux ans d'animation, on décide avec des amis de rebondir complètement et de créer notre propre association. Donc, qui est au départ, qui est une association qui se tourne beaucoup sur le divertissement. Parce qu'encore une fois, avec nos parcours scolaires, pour la plupart, ils n'avaient pas spécialement fait d'études comme moi. Ce qui nous semble le plus accessible, c'est le divertissement. Donc, on se dit, on va monter une assoce autour du divertissement parce qu'on était aussi dans cette optique que même s'il ne se passe pas grand-chose pour les jeunes dans notre ville, on ne peut pas rester parmi ceux qui ne font rien. Il faut qu'on fasse des choses, justement, pour que ça avance. Et les premières galères, on monte notre association, on peut faire des statuts, etc. On se retrouve autour de la table. Il n'y a personne qui est capable de dire là où il y a une peau d'orthographe. Donc, il faut passer par 36 000 personnes, etc. pour pouvoir faire les différents courriers, les différentes demandes, etc. La moindre affiche est galère parce qu'encore une fois, on n'est pas capable, on ne sait même pas où il y a des peaux d'orthographe, etc. Et au final, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un an et demi d'association, un an et demi d'action, on se rend compte que finalement, on a un énorme potentiel et qu'on arrive à faire des choses. Et qu'avec bagage scolaire ou pas, quand on décide de faire des choses, quand on a de la motivation et de l'envie pour quelque chose, on est entièrement capable de le faire. Donc, notre association va commencer à se structurer. On va avoir différents secteurs d'activité. On va travailler avec les familles, avec les jeunes autour de l'entrepreneuriat, l'environnement, l'éloquence, par exemple. On va travailler sur l'insertion et la formation des jeunes. Et du coup, on va travailler aussi sur l'animation globale de notre ville, de notre quartier. Et c'est là que l'association prend un tout autre tournant aussi. Et qu'après toutes ces galères, il y a un nouveau rebondissement parce qu'on peut avoir notre premier local, on peut recruter notre premier salarié. Et les choses se mettent tout doucement en place. Et cinq ans après, ça a aussi un impact sur moi parce que je décide aussi de me former à nouveau. Donc, je reprends mes études, je reprends une formation en DES et un master en sciences de l'éducation. Donc, parce que finalement, je me rends compte que si je vais aller beaucoup plus loin dans mon engagement, j'ai pas d'autre choix que de me former à mon tour. J'ai pas d'autre choix que de me former à mon tour justement pour pouvoir, on va dire, permettre aux autres jeunes aussi d'aller beaucoup plus loin et de leur dire, enfin, si moi je les fais, je vais pas être péjoratif envers moi-même. C'est que tout le monde peut le faire. C'est qu'à un moment donné, j'ai rencontré les bonnes personnes, les personnes qui m'ont tendu la main, les personnes qui m'ont fait confiance. Et ça a permis tout ce cheminement-là. Moussa qui est passé du jeune perturbateur qui fait quatre collèges pour lequel on a très peu de confiance dans son avenir parce qu'il ressemble un peu à tous ces jeunes de quartier, etc. qui finalement, on met dans des cases où on pense qu'ils vont rien faire de leur vie. Et bah moi, je vais leur montrer en tout cas à travers mon parcours que même si je vais pas dire que j'ai réussi, j'estime ne pas avoir raté ma vie non plus. Oui, il y a eu des péripéties. Oui, j'ai connu des gros moments de galère par rapport à mon parcours scolaire, etc. Mais aujourd'hui, je suis vraiment fier de ce que je fais. Je suis vraiment fier de pouvoir dire à ma mère, bah tu vois, t'as bien fait d'avoir confiance en moi. Je suis content de pouvoir dire à Philippe, quand j'ai dix ans plus tard au téléphone, lui dire, bah Philippe, tu vois, aujourd'hui, voilà ce que je fais. J'ai repris mes études, etc. Et qui te dit, bah il y a dix ans, quand je t'ai rencontré, je savais que t'allais faire quelque chose de ta vie. C'est des petits messages comme ça, positifs, mais qui vont être au final, qui vont être hyper impactants pour une personne. Et c'est le message qu'on essaie de véhiculer aujourd'hui, nous, en tout cas, à travers notre association à Bagnolet, avec les jeunes. C'est de leur dire, enfin, une main tendue derrière, on ne sait pas combien de mains vont sauter après tout ça. Donc, il faut vraiment être bienveillant les uns envers les autres. Il faut vraiment aider son prochain parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et surtout, une phrase, peut-être, peut avoir un impact énorme sur la vie de quelqu'un. Et que chacun, avec nos compétences, avec nos parcours de vie, on a tous quelque chose à s'apporter les uns les autres. Donc, finalement, moi, c'est un petit peu ça. C'est un peu tous ces moments de galère scolaire, etc. Et au final, quand je rencontre la bonne personne, que tout se remet un petit peu en ordre. Et voilà, même si tout n'est pas réglé aujourd'hui, en tout cas, j'espère et je crois être sur le chemin qui me permettra de vraiment m'épanouir et permettre à d'autres personnes de m'épanouir. Parce que pour moi, il est important que si moi, je réussis et que je m'en sors, il faut que les personnes de mon entourage et les personnes que je rencontre profitent de cette réussite-là, en quelque sorte. C'est vraiment ça, en tout cas, qu'on veut véhiculer à travers notre association et à travers mon engagement. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada